Nous sommes à Jouéville, il est 4h du matin et Gisèle, naturellement, dort encore. Soudain, une fumée verte, sans feu, apparaît silencieusement dans la chambre. La fumée verte s'épaissit et finit par se dissiper lentement. Gisèle, Gisèle ! Amos a utilisé ses pouvoirs pour se retrouver directement dans la chambre de Gisèle. Gisèle, s'il te plaît, réveille-toi, c'est très important, il faut absolument que tu m'aides. Comme Gisèle ne se réveille pas, Amos se rapproche d'elle et lui tapote l'épaule. Gisèle, allez ! S'il te plaît, réveille-toi, c'est vraiment très urgent. Surprise et effrayé, Gisèle donne un grand coup de pied que le pauvre Amos reçoit en plein torse. Non mais ça ne va pas ! Qu'est-ce qu'on fait de chez moi ? Sortez immédiatement ! Calme-toi, Gisèle, c'est moi, Amos. Je suis désolé de t'avoir réveillé. Pardon, mais j'ai besoin de ton aide. Tu as utilisé tes pouvoirs pour t'introduire dans ma chambre et mon intimité, on s'en fiche ? Je t'en prie, Gisèle, il n'y a pas un instant à perdre. Il s'agit de Céleste et aussi d'Emeraude. Attends, tu me réveilles aux aurores pour Céleste ? Tu te moques de moi là ? Désolée. Furieuse, Gisèle perd son calme et gifle violemment le pauvre Amos. Dehors et vite ! D'accord, je sors. Je vais t'attendre dans la salle de séjour. Mais s'il te plaît, dépêche-toi. La vie de Céleste est en jeu. Euh... Pardon pour la gifle, je... Ce n'est pas grave. Et c'est de ma faute. Je n'aurais pas dû débarquer comme ça sans prévenir. Je t'attends à côté. Une heure plus tard. La vie de Céleste est en jeu. Je suis sûre qu'il exagère. Je parie qu'il en est toujours amoureux. Un peu de rouge à lèvres et normalement je suis prête. Mais je m'en fiche. Je vais prendre tout mon temps. Céleste s'est offerte bêtement, sans réfléchir une seule seconde de conséquence. Qu'elle ne compte pas sur moi pour voler à son secours. Je vais prendre tout mon temps. Je me souviens encore de son air suffisant et arrogant quand je les ai surpris. Et Gisèle prend tranquillement le temps de remettre sa chambre en ordre. Ça fait plus d'une heure qu'elle se prépare. Qu'est-ce qui peut lui prendre autant de temps ? Je ne vois pas pourquoi je devrais aider Céleste. En plus, je n'ai pas du tout envie de l'aider. Franchement, elle ne mérite ni mon aide, ni ma pitié. Amos s'en veut beaucoup pour ce qui arrive à Céleste. Tout est de ma faute. Et pour perdre encore plus de temps, Gisèle décide de regarder des publications sur Instagram. Génial ! Lauren a mis des photos de moi ! Oh ! Un poste d'Elicana ! Elle est tellement belle ! Et un nouveau dessin de Nazaloth ? Si seulement j'avais attendu de savoir qui j'étais vraiment. Au lieu de ça, je me suis précipité à lui donner mon cœur, et elle m'a offert le sien. Et la voilà en danger à présent. Tout ce que je voulais, moi, c'était de fonder une famille avec Céleste. Deux heures plus tard. Je ne pensais pas qu'Amos était aussi patient. Il m'étonne. Gisèle, je ne voudrais pas te presser, mais... J'arrive ! J'ai besoin de quelques minutes encore. Waouh ! Je suis trop belle sur cette photo ! Bon, je suis là. Qu'est-ce qui se passe ? Céleste est en danger, et tu es la seule à pouvoir l'aider. Céleste est dans une situation incompatible avec la série, Eric et compagnie. Voilà pourquoi la série est momentanément suspendue. Amos, Céleste attend un bébé. Tu vas être papa pour la seconde fois. Ce n'est pas la fin du monde. La série reprendra normalement quand elle aura accouché, puis c'est tout. Attends, Gisèle. Il y a une information que tu sembles ignorer. Je ne suis pas un Ken ordinaire. Et alors ? Je n'ai pas le droit d'avoir un enfant avec une Barbie ordinaire comme Céleste. La mère d'Emeraude est une Barbie magique. Cette situation est dangereuse pour Céleste. Céleste ne supportera pas toute cette concentration d'énergie. Elle risque de littéralement exploser. Mais, c'est extrêmement grave. Et tu l'as laissée toute seule à ta sacanaville ? Mais, Lorraine m'a interdit d'aller la voir. Tout ceci ne me concerne pas. Ce n'est pas mon problème. D'ailleurs, je ne vois pas comment je pourrais intervenir. Mais, tu es la seule à pouvoir libérer le professeur McGonagall. C'est elle qui pourra sauver Céleste. Non, je ne ferai rien tant que ce n'est pas Lorraine qui me le demande. Par contre, je suis prête à t'aider à retrouver la mère d'Emeraude. Je sais qu'elle te la réclame depuis le jour où tu l'as retrouvée. Je veux bien t'aider à la retrouver. Il faut bien qu'une Barbie magique s'occupe de ton futur bébé, n'est-ce pas ? Merci, Shislef. Mais, tu sais que je ne suis pas vraiment disposé à revoir Kishawi. Pourrais-tu accompagner une route sans moi ? Et pourquoi tu n'es pas venu avec ta fille ? On serait déjà en route si elle était là. Je peux la faire venir immédiatement. Tu as déjà oublié mes pouvoirs ? Amos se concentre pour faire apparaître sa fille Emeraude. Une fumée verte s'installe dans le salon. Après avoir beaucoup épaissi, pendant une dizaine de minutes, la fumée verte se dissipe enfin. Gisèle ! Ma puce ! Tu m'as tellement manqué ! Et maintenant, il faut que je trouve un autre moyen de sauver Céleste. J'espère que Kishawi me la rendra. Je ne pourrai pas vivre sans ma fille. Qui est Kishawi ? Où Gisèle et Emeraude vont-elles aller la chercher ? La prochaine vidéo répondra à toutes ces questions. Bisous tout plein ! Abonnez-vous ! Yeah !